Nous proposons un tout début dans un duo avec Yusundur Mounankan Mouni Nibi. Nous proposons un tout début dans le cadre de la Sénégalais, le fondateur et le leader du Ramdan, Mouni Nibi, Mouni Niko 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 Niko. Nous proposons un tout début dans le cadre de la Sénégalais, Mouni Niko 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 N Je suis le capitaine Moumoudou Djeï, je suis le président de l'armée du Sénégal. Je suis le président de l'armée du Sénégal à la suite d'une radiation sur le Tachawal. Je suis le président de l'armée du Sénégal, je suis le président de l'armée du Sénégal qui a été engagé en politique. Je suis le président de l'armée du Sénégal en 2018. En 2018, pour l'armée du Sénégal, je suis le président de l'armée du Sénégal. Je suis le président de l'armée du Sénégal en 2019. C'est juste pour comprendre ce qu'on a aujourd'hui au sein des forces armées. La dernière en date, le capitaine Omar Touré, officier adjointe de la section de recherche pour la gendarmerie, a déposé après une disparition de 4 à 5 jours. Omar Touré a été en arrêt de rigueur pour une durée de 45 jours. On a aussi abordé la question, mais on a aussi abordé la question. Mais on a aussi abordé la question dans le fond, on a aussi abordé l'avenir de nos forces de sécurité, la politique sécuritaire, la politique de la Sénégal, le Sénégal. On a aussi abordé la question, mais on a aussi abordé la question, mais on a aussi abordé la question. Il est véritable raison de son départ de l'armée. Donc, on a aussi abordé la question. On a aussi abordé la question. On a aussi abordé la question. Merci beaucoup, Capitaine Mamoudou Djei. Alors, juste une précision. En 2018, Ganaoube a fait démission. En fait, le grade de capitaine, c'est un titre. Maintenant, la radiation m'a permis tout simplement d'être enlevé de tout ce qui m'empêche d'entrer dans la vie publique. Parce que la radiation, si on a fait une nouvelle, elle a fait un peu de temps. Et nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un cadre de forces de défense et de sécurité. Cette démission a fait une complication judiciaire. Léopold Serrach, le président Senghor, a fait une disposition avec le président Diouf. Nous avons fait de telle sorte que les officiers ont fait un goût dans l'espace public. Donc, ça veut dire que, quand j'ai introduit mes demandes, ce qui fait qu'on ait hiérarchique de ce qu'on ait de président de la République signé, jusqu'à l'âge de 65 ans, je n'ai pas eu de goût en politique. Malheureusement, ils ont bloqué la demande. Donc, en bloquant la demande, le président de la République, je n'ai pas eu de goût dans l'espace public. Donc, c'était trop tard, mais finalement, il m'a radié. Mais, ce sont des dispositions judiciaires qui vous permettent tout simplement d'aller vacuer à autre chose. Donc, si on a une demande, je n'ai pas eu de goût, je n'ai pas eu de goût dans l'espace public. Est-ce que vous avez droit à une pension de retraite ? En fait, moi, je sais que nous, quand j'ai démissionné pratiquement, j'ai fait 10 ans, 2006-2017. Voilà. Donc, finalement, j'ai demandé à avoir une retraite anticipée. Donc, je n'ai pas eu de goût dans l'armée, je n'ai pas eu de goût. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de goût. 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 Alors, quand vous introduisez cette demande de démission, cette demande de mise à la retraite anticipée, c'est-à-dire qu'on a eu 10 ans, il faut qu'on a eu le droit d'aspirer à autre chose. Exactement. Moi, j'ai été recruté en août 2006. Donc, quand j'ai déposé mes demandes, c'était en janvier 2017. Voilà. Donc, j'ai fait 10 ans d'armée. Quand j'ai fait 10 ans d'armée, il ne voulait pas que j'équipe l'armée. Je ne peux pas comprendre. Parce qu'on a fait de grandes écoles militaires. Nous avons des problèmes de notation. Nous avons des problèmes d'avancement. Il y a un bel avenir dans l'armée. Donc, je me rappelle que Saint-Cyr est venu en 2006. Quand j'ai quitté, il y a eu un commandant de compagnie. Voilà. Il a dirigé des missions militaires aux Sénégalais et à l'étranger. C'est, c'est. Voilà. Donc, quand j'ai fait 10 ans d'armée, ils ont été surpris. Mais ils ont commettre des maladresses, en fait. En fait, il y a des gens qui ont eu des difficultés. Il y a des gens qui ont eu des difficultés. Il y a des gens qui ont eu des difficultés. Mais il n'y a pas d'autorité militaire. Il n'y a pas d'autorité militaire. Ils se sont juste barricadés. Donc, les demandes qui ont été soumettées. Tout ce que j'ai fait, ils ont été bloqués. Donc, c'est la première faute. Parce qu'il n'y a pas d'officier à soumettre la demande. La demande, c'est d'adresser à l'autorité ayant pouvoir de nomination. Madame le Président de la République. Parce que toi, en tant que capitaine général, il n'y a pas de statut. Donc, cette demande, elle n'a pas le droit légal pour bloquer. Il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'avouer. Mais il n'y a pas d'autorité. Donc, si on l'a fait, ils emprennent la loi. Donc, la demande, il m'a défié. Il y a trois demandes qui vont bloquer. Il n'y a pas d'autorité. Si vous avez eu des états-majors particuliers du Président de la République, Jénérale Abouqia, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Quand on m'a informé de ça, c'est là, mon chef de corps a bien eu. Je suis allé voir le Président du tribunal de Bignona. Dans l'administration, quand quelqu'un soumet une demande officielle à l'autorité, au bout de deux mois, si l'autorité ne réagit pas, il est libre. Il est quitté avec la loi. Vous êtes quitté ou il n'y a pas d'avoir recours au niveau de la Cour Suprême ? Effectivement, après la procédure, je suis allé voir le Procureur de la République. Ce jour-là, malheureusement, je l'ai trouvé là-bas son substitut. Quand j'ai commencé, j'ai dit que le Président de la République, je l'ai instruit. qui a été en train de faire les papiers. C'est ce que le Procureur de la République dit le ministre des Forces armées. Le Procureur de la République, Bassirou Gueye. C'est ce que le ministre des Forces armées. C'est ce que je l'ai instruit. Il est en train de faire les dossiers. Il est en train de faire les papiers. Donc, toutes les dispositions judiciaires, je l'ai fait. J'ai même appelé l'aide de camp du Président de la République pour dire que la situation est en train de se faire. au niveau des Forces armées. Je l'ai fait. Ils ont bloqué les papiers. Ils ont bloqué les papiers. J'ai dit que les médiateurs de la République, les Procureurs, ils ont été en train de faire les papiers. Pour qu'ils soient en train de faire les papiers. Parce que j'ai voulu que j'ai le droit de démissionner. Ils m'avaient promis maintenant de voir avec le SEMGA. Mais bon. Après, je suis parti en France. Parce que ce que j'ai reçu, nous avons réagi. Madame France. Mais Madame France, je suis resté un an. Pendant ce temps, comme j'avais quitté le camp de Bignona, ils ont bloqué mes demandes. Quand j'ai reçu une demande de désertion. Il y a une désertion pour suivre son cours vers le ministère des Forces armées. Donc, dans le circuit, je l'ai amené. Mais sauf que, vous déposez des missions après que vous quittez, c'est contraire au principe militaire. Peut-être que nous considérons comme un déserteur. Maintenant, le problème est, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, l'autorité militaire a une obligation légale et morale d'agir. Demandez. Nous devons les laisser. Avant que j'aille, j'ai pris mes dispositions. parce que je savais qu'il y a une obligation morale et disciplinaire aussi, d'attendre que l'armée libère elle. Je ne suis pas parti. Je suis venu au Bignona, d'autres demandes. Deux premiers demandes, mon chef a directement rejeté. Donc, je l'ai pris, en guise de pièce à conviction. Troisième demande, c'est une demande de disponibilité. si on a pris le circuit, je ne suis pas parti. Mais quand j'ai eu une part, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Mon capitaine, il m'a demandé depuis telle date, qu'il a pris le tiroir de Google. Il ne l'a pas fait. Je suis allé voir mon chef de corps. Mais l'instant, c'est la hiérarchie. Il y a une pression sur son chef direct. Il m'a demandé si il n'y a pas. Donc, quand j'ai eu un chef direct, c'est à la limite, il n'y a pas. Je suis allé voir le président du tribunal. Tout ou tard, de toutes les façons, ces confrontations, ça a toujours été comme ça. Ils ont déposé ses demandes, mais ils n'ont qu'à faire du saleté. Et les gens qui ont fait le service, ils n'ont pas le droit. L'engagement dans l'armée, c'est quoi ? C'est quoi ? En tant qu'officier, vous êtes dépositaire de tellement de secrets, de tellement d'informations. Vous ne pouvez pas laisser un officier comme ça dans la nature ? Non. Après, il n'y a pas de sens. Parce que, je mesurais en fait ce que j'étais en train de faire. Parce que, ce que je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais parlé. Mais au Sénégal, il n'y a pas de savoir qui m'avait parlé de l'argent. Je ne me suis pas en train de dire que ce que j'étais en train de faire. C'est ça que je n'ai pas parlé de l'argent. Donc, c'est le choix que j'étais. Si tu es dans un espace, tu es dans un espace, tu es dans un espace. Peut-être qu'il y a des choses. Vous bouclez 10 ans de service. Vous êtes promu à un brillant avenir. Vous étiez très jeune. Vous aviez 35 ans à l'époque. Vous étiez très jeune. Vous étiez très jeune. Vous étiez très jeune. Vous étiez très jeune. Nous, en 2012, on a été affecté à Bango. J'ai fait 1 à 4 mois à Bango à la tête des compagnies. En fait, Saint-Cyr, c'est la formation initiale. Mais après Saint-Cyr, il y a aussi l'application. Nous sommes en saumur. Nous sommes en armée sénégalais. C'est la spécialité. Je me suis spécialisé dans la cavalerie. C'est les chars. Donc, en 2010, on a été affecté à Bango. On était à peu près une vingtaine de jeunes officiers sortis des grandes écoles militaires. Donc, en 2012, on a été affecté. Donc, si une génération veut pratiquement plus de la moitié, nous faisions partie des unités d'élite par un commando blindé. Donc, nous, nous sommes engagés au Casamance. Et cette période, nous sommes engagés au Casamance. L'aide de camp du président, moi, c'est du chef de corps. Donc, moi, il a fait la Casamance. Il savait ce qui nous attendait. Mais pour moi, on était non seulement trop jeunes, mais inexpérimentés pour nous engager ces périodes. Parce que le Casamance a fait tant mieux. Donc, finalement, il a traîné le... Moi, 2007, il a fait ratissage contre les bases rebelles de Salif. Voilà. Moi, on continue. Je suis engagé en 2012. Donc, finalement, je me suis engagé en janvier 2012. Donc, de janvier 2012 à janvier 2015, j'étais en Casamance. Voilà. Trois ans, jour pour jour. Donc, à partir de là, je suis démission. Les 50% de Casamance. Situations de Casamance. Situations de Casamance. Situations de Casamance. Voilà la situation des troupes en Casamance. Voilà. Troupes, je vous le dis. Mais 50% de Casamance. Je suis en plus de population de Casamance. Ah bon ? Dans ce conflit. Les 20% de la troupe, je suis en plus. Nous nous sommes en plus. Les autres 30% de Sénégal. Je suis en plus de chance de tout faire. Parce que Casamance... D'abord sur la Casamance. Casamance, en fait. Si j'avais une zone militaire numéro 5, avec la zone militaire numéro 6, j'avais une chance d'avoir toutes les zones. Donc, dans le cas de Casamance, Carafour Diarome, nous sommes le chef de la Nekon. Donc, nous avons été dans des positions dispersées un peu dans la nature. Donc, à partir de Carafour Diarome, on allait vers Bounkiling. Au côté de Carafour Diarome, dans les villes, dans les villes, dans les villes, à Marfongos, on allait vers Marfongo, qu'on allait jusqu'auacun de la droite, pour aller vers Kandiyaman, Djourours, au Niamakote, etc. Le sud, c'est vers Séjo, complètement dans le sud. Après, si on allait s'arrêter, on allait à la zone militaire numéro 5, à partir de ces n'yambalans, bruns, giboncaires après, vous allez le voir et vous allez le voir, c'est la même chose pour le secteur de la France mais, si vous êtes à l'œil vous voyez que plus de la moitié de la population, quasiment 16 nationalité gambienne vous avez la chance la chance de la chance de la chance la chance de la chance de la chance la chance de la chance de la chance de la chance la chance de 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 la chance à quelle fin ? il n'y avait rien en fait parce que ces populations-là ne sont pas laissées ne sont pas laissées voilà, donc vous voyez ces situations vous voyez vous savez que ces situations en fait elles sont laissées à elles-mêmes voilà, c'est ça même dans l'exercice du métier vous voyez nous sommes dans ces situations parce que elles sont positionnées haut dans un contexte dans un contexte il y a des choses qu'il y a des militaires qui sont dans le milieu avec les animaux il y a des militaires qui sont dans le milieu les populations et les rebelles vous voyez les cas de figure que vous présentez vous voyez que les rebelles interdient la population de venir à nous mais les populations elles sont en contact avec les militaires et les populations ce qu'on sait souvent sont les gens qui sont en train de dire que c'est ce qu'ils sont qui sont en train de dire pour qu'ils soient mais cela si les rebelles sont en train de dire les rebelles sont en train de venir à la population ils sont en train de venir à la population ils sont en train de venir à la population et en ce moment-là on donne l'ordre aux militaires de ne pas bouger qu'est-ce qu'ils donnent l'ordre de ne pas bouger ? le grand commandement de ne pas intervenir quand les rebelles exercent des services sur les populations c'est ce qu'on a dit c'est que j'ai dit qu'on ne peut pas faire des guerres et qu'ils sont en train de faire grâce au capitaine pour qu'ils aient des favoris et des privilèges et qu'ils peuvent aller pour qu'ils soient et qu'ils soient en train d'aller mais j'ai dit qu'il n'y a pas pour dire qu'il n'y a pas il faut que les populations marchent dans la gouvernance pour venir au gouverneur expliquer ce que je vais dire le gouverneur qui a dit le gouverneur était en train de dire non l'état est en train de faire ce qui est mais je dis que le gouverneur n'est pas rien ils ne sont pas parce qu'ils sont représentés le président de la république et qu'ils ne sont pas finis ils disent qu'ils disent ce que les militaires n'interviennent pas si ils disent qu'ils disent qu'ils disent qu'ils disent que les chefs ne sont pas qu'ils ne sont qu'ils disent laissés à elles-mêmes voilà j'ai le livre pour la grande meilleure qui parle j'ai le chapitre pour une autre option de la résolution de la crise l'absence de l'état qui crée une difficulté militaire est-ce que quand je me pose une question ou quand je me pose la question quand je me pose le commandement de nous il faut intervenir est-ce que c'est pas pour protéger les militaires non l'armée ne protège pas la population il faut que nous devons remettre en cause le déploiement des militaires en cas de France parce que l'armée sénégalaise est fortement déployée en cas de France ne protège pas les populations l'armée est fragilisée militaires par exemple pour faire simple militaires pour maintenir l'ordre parce qu'ils ont fait à l'heure mais c'est si les populations comme le cas il y a une position militaire il y a des populations il y a une position au revers les rebelles ils sont dans la population ils ne peuvent pas les positions militaires ils ne peuvent pas infiltrer dès qu'ils sont dans la position ils ne peuvent pas il y a tant d'effectifs dans le camp il n'y a pas de dispositif pour avoir une population mais ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas l'absence de l'Etat qui crée une difficulté militaire c'est ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas tous ceux qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les cas parce qu'ils ne peuvent pas s'enchaînes parce qu'ils ne sont pas les gens morts et ils ne sont pas en sorte de Australie comme le mari qui aime le sport en fait le sport avec sa fille peut de sa fille Parce que les rebelles sont dans le village il n'y a pas hostilité envers nous mais nous sommes du On a vu la population et on a vu la population. J'étais là-bas en 2013. Un peu plus au nord, il y avait un point qui a eu un gombol. Deux kilomètres, si la position, il y avait un village où il y avait. Les rebelles sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Mais même ce que tes chefs te donnent l'ordre de ne rien faire. De ne pas attaquer les rebelles. De ne rien faire. Donc, les populations, ils sont là-bas. Après, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Alors qu'elles sont là-bas, elles sont vulnérables. Elles sont vulnérables. Si nous sommes là-bas, nous sommes là-bas. Non, avant de venir, nous sommes là-bas. Alors, pour nous exercer les viols et les services sexuels sur les populations, après, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'accompagnement psychologique. Ah, je ne sais pas. Je n'ai rien vu de ça. Mais dans vos cantonnes militaires, souvent, vous avez des infirmeries, des sociologues. Nous avons des positions de la situation. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'sociologue, il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas d'arrière. Pour vous dire, ces hommes, si vous ne l'avez pas de mal, vous ne l'avez pas d'arrière. Si vous ne l'avez pas d'arrière, il ne l'a pas d'arrière. Il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas d'arrière. Donc, à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ces histoires de secret défense. On utilise l'omerta du silence pour tuer des gens. Il n'y a pas d'arrière, il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas d'arrière. Les populations, est-ce que vous êtes arrivés à vous entretenir avec eux ? Comment avez-vous été l'état de faite ? Vous pouvez comprendre ou accepter ? Ou elles se sentent délaissées ? Nous n'avons pas d'arrière. Je suis née en 1983. Le conflit commence depuis l'83. Il est en 2012. Mais nous avons vu que la situation est comme ça. Nous avons des gens qui ont l'arrière. Ils ont des gens qui ont des choses. C'est-à-dire qu'on les a abandonnés. Il y a des gens qui ont des infirmiers, des gens qui ont des gens qui ont des secteurs. Il y a des villages qui ont des gens qui ont des problèmes. Et nous a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Et c'est tout. Il n'y a pas de gendarmerie qui est interdite. Il n'y a rien du tout. Les frontières, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sénégal, il n'y a rien. Rien du tout. 82 km de Vélingara. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc, je suis allé voir mon père. Je suis allé voir mon père, je suis allé voir ma formation, ma éducation. Je ne me vois pas dans ces trucs-là. Pas du tout. Ils sont allés commander 110 personnes. Ils doivent être habillés de la tête aux pieds. Vous êtes 110 personnes, 10 tenues avec 10 rangers. Vous êtes débrutant avec tes hommes. Non. Si, si, je raconte. Nathalie, je raconte ce que j'ai vécu. Démissionné au moins, c'est Aïcha Han. 110 personnes? 110 personnes. Tant mal, j'ai réduit l'effectif. On te donne 10 tenues avec 10 paris de rangers. Tu te débrouilles avec tes hommes. Maintenant, il y a des éléments qui sont allés. Si tu as l'air, tu as l'air, tu n'as pas l'air. Il y a des positions qui sont allés. Il y a des postes qui sont allés pour aller là-bas. Carburant, si tu as l'air, tu as l'air. Tu as l'alimentation, tu n'as pas l'air. Tu as l'air, tu as l'air. Le seul carburant pour ces éléments. Oui, mais si tu es commandant, tu as un budget mensuel pour l'alimentation, pour l'argent. En fait, nous avons disposé des troupes. C'est-à-dire que si tu as un bataillon, il y a des éléments qui sont allés. Donc, nous avons l'air. Ça va être un peu compliqué pour m'expliquer, mais c'est un peu ça. Parce que nous avons été nourris à 1 400 francs par tête et par jour. Par tête et par jour. Mais 300 francs, nous avons l'air par tête et par jour. Attends. Le commandement doit être dégagé 1 400 francs par tête et par jour. Nous avons l'air, les chefs gèrent le cantonnement. Ils ont dégagé 300 francs par tête et par jour. Ils ont une douleur. Ils ont une douleur. Ils ont une douleur. Donc, tu es obligé de les gérer. C'est ça, en fait. Mais pourquoi l'homme doit-il saisir l'autorité ? L'autorité ? Moi, je l'ai dit. Non. Ils ont une autorité, mais moi, ils ont une supérieure. Par exemple, il y a le chef de corps du 5e patte. Ils le savent. Ils le savent. Oui, je l'ai dit. Et pourquoi ils se taisent ? C'est comme ça. Moi, je l'ai dit. C'est comme ça. Les gens ne sont pas en fait. Donc, nous ne sommes pas démissionnés. Ils savent que nous démissionnés. Nous sommes ici à Aïti Aachen. Aujourd'hui, je ne peux pas dire. Je n'ai pas un problème d'avancement. Je suis promouillé ma syndicale capitaine. 1er janvier 2015. J'ai eu un problème d'avancement. J'ai eu un problème d'notation. Je n'ai pas eu de rien. D'accord. Mais je n'ai pas eu de rien dans mon cœur. Alors, bon jour, à partir de quel moment vous commencez à mûrir cette démission ? Moi, le 12 janvier, j'ai commencé à écrire. Le 12 janvier ? Juste, vous avez eu le droit au Kolda ? Je n'ai pas eu de la lecture du terrain. Je n'ai pas engagé. C'est là qu'on a dit. Endormissement de l'armée et guerre d'usure. C'est là qu'on a dit. Je n'ai pas entendu. Mais j'ai observé l'environnement. Je me suis dit qu'il y a un truc qui n'est pas. Je n'ai pas engagé. C'est là qu'il y a un truc. Mon chef de corps, il m'a averti par contre. Je me suis dit que c'est parce que pourquoi tu viens ici ? J'étais surpris. Parce que c'est mon chef. Je n'ai pas... Mon chef à Kolda. Le premier chef. Il m'a dit qu'il allait faire. Il m'a dit qu'il allait faire. J'étais surpris. Je n'ai pas eu de la parole. Je n'ai pas eu de la parole. Je n'ai pas eu de la parole. J'étais stupéfait. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas eu de la parole. C'est correct. Tu as fait une bonne formation. Mais ce que tu as dit, c'est que ça ne va rien te donner. Et c'est ça notre armée. On ne va pas te donner les moyens. Et on va t'exiger des résultats quand on te donnera une mission. C'est ça notre armée. Je n'avais pas compris parce que je venais d'arriver. Mais au bout d'un an, après cela a dit que il était en train de m'avertir par rapport à beaucoup de choses pas catholiques qui se font. Tu as fait une bonne chose. Donc à partir de 2013, je pense que je ne ferai pas carrière dans cette armée. Voilà. La armée, si je ne sais pas si je n'ai pas le métier, c'est une armée. Je crois que je n'ai pas le métier avec la taxe. Il n'y a pas le métier. Voilà. Je n'ai pas le métier. Je pense que c'est le métier que j'aimerais. Je veux jusqu'à la fin de mes jours. Mais si je veux dire, si je veux dire, je n'ai pas le métier, je préfère me retirer. Comme le disait, c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Donc j'ai démissionné. En 2013, je sais que l'armée... En 2013, mais est-ce que vous pouvez vous rappeler que c'est-à-dire la décision ferme quand vous avez donné cette lettre de démission, c'est à quel moment ? Quand j'ai fait un call-up, après, au bout de deux ans, j'étais affecté au Bad Blender. Donc, nous savons qu'à l'instant, j'ai eu l'armée paré racer. Les hommes avec qui j'étais. Ils étaient sous mes ordres, mais ils n'avaient pas d'expérience. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas pas d'armée. Ils m'ont dit que si j'ai eu le Bad Blender, j'ai changé, j'ai changé. Mais quand j'ai atterri au Bad Blender, j'ai trouvé pire. Voilà. Donc, en 2013, j'ai eu le Bad Blender, j'ai eu les décisions et c'est fini. Bad Blender à Dakar ici, à Thiesse. Voilà. bon, on était tous engagés, parce qu'on était dans le secteur de Ousoui et de Ndiagis. C'est-à-dire qu'à partir de Ndiagis et de Ndiagis, le secteur où j'ai été. Mais, les conditions que vous avez décrées, est-ce que ta méde n'est pas un peu inhérente à qui c'est une situation parce qu'il y a tellement de cantonnements militaires au niveau de la Cazemasse. Est-ce que n'y a pas un problème de commandement qui s'est un côté ? C'était génial. J'étais lieutenant, j'étais capitaine. Vous interrogez tous les lieutenants, tous les capitaines, ils disent la même chose. Ils disent tous la même chose. Tous. C'est la même chose. Ça ne change pas. C'est une chose. Parce que d'autres, comme les gens, je ne peux pas dire que c'est un cas ponctuel. Mais c'est partout. C'est partout. Mais peut-être que vous êtes tombé sur des chefs stupides qui ont amené à mon honnêteté. Parce que j'ai vu un élément du général Birame Diop dans le Wartan avec des troupes de l'armée. Il y a eu comme moyen pour les hommes de troupes. Un chef a un droit dit qu'il y a ou il y a des hommes de troupes. Donc, le corps de métier dans le Wartan, il faut trouver des chefs qui sont honnêtes. L'argent est dessiné aux hommes de troupes de Faydem. Mais il y a d'autres corps aussi. Peut-être que il faut trouver des chefs qui sont culpides. Ils ne sont pas honnêtes. Et que nous avons aidé à gégayer. Deux chefs qui ont dit si le parcours de Madef qui m'ont marqué, c'est le colonel Maïssa Sellebidi. L'actuel aide-de-camp du président. Le colonel Moussa Diopboup. Le colonel? Moussa Diopboup. Il a démissionné. Nous sommes surdoués. Les gens qui ont dit l'armée, nous perdons l'arrivée. Mais l'armée a perdu. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Il est aide-de-camp. Mais crème aux armées sénégalaises. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas baigner avec Demsene. Ils ne sont pas. Parce que c'est une situation générale en fait. Donc ils lient, ils disent. On dit tous la même chose. Tous. Moi, j'ai un ancien qui est rentré. Il n'a même pas fait quatre ans. Il n'a même pas fait quatre ans. Il y en a plein. C'est-à-dire que moi, c'est bizarre. Moi, je suis démissionné. Comme le maire. Les gens, ils ont démissionné Demsene. Comme les boxers corps d'élite, les youtubeurs. Ils ont démissionné. C'est-à-dire qu'ils ont démissionné. C'est-à-dire que c'est une situation que finalement, ils n'ont pas de comprendre. Ils ont démissionné Demsene. Mais je me suis dit que si on a démissionné Demsene, d'où sorti, j'ai démissionné, j'ai décidé de me battre politiquement parce qu'il a fallu changer. C'est mon engagement politique. Je me suis dit qu'ils doivent engager aussi la base pour être maire. Mais vous avez dit que ces hommes-là ont été démissionnés. Comme situation, ils ont été démissionnés. On les vivait ensemble. On les vivait ensemble. On les vivait ensemble. Les hommes, ils ont été les membres, ils ont été les membres de la patrouille, ils ont été les réflexes, ils ont été partagés ensemble. Donc, on sait. l'Élène des Métignons, ils ont été les membres, ils ont été les membres. Parce qu'après, ils se disent que si on a été les membres, ils ont été les membres, ils ont été Finalement, je ne vais pas s'occuper. Maintenant, le fait que je cite que je n'ai pas d'autres officiers, c'est que je n'ai pas ils ne sont pas les membres. Ils ne sont pas les membres. Mais la majorité est aujourd'hui qui est en train de faire des armées. Mais si tu es responsabilité, le budget de l'armée est voté à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de débat. C'est sûr. Si tu es responsabilité, quel niveau est-ce que tu es situé ? Au niveau du haut commandement militaire, au niveau du ministère des Forces armées ou au niveau du président de la République ? C'est le meilleur dans l'histoire de l'armée sénégalaise. Général Babakargey, il est devenu démétrées à la suite du naufrage du bateau de Jola. Exactement. C'est le meilleur dans l'histoire de l'armée sénégalaise. Quand il est le meilleur dans l'histoire de l'armée sénégalaise, il a dit qu'il n'y a pas que je n'ai pas que je n'ai pas de chef de l'armée. Je n'ai pas de l'arrivée. Il n'y a pas de l'arrivée. Mais il n'y a pas officier. Il n'y a pas de chef de l'armée. Il n'y a pas de l'arrivée. Ça pose problème. Nous avons un certain fourmage. Il y a un niveau qui est parce qu'arrivée à un certain moment, le chef c'est celui que l'on reconnaît être meilleur que soi. Il y a une situation de l'armée. On est confronté à l'armée. Donc les hommes en pâtissent, tout le monde en pâtissent. Mais l'État du Sénégal semble mettre des mains énormes à la disposition des forces armées. mais un budget de plus de 200 milliards est-ce qu'il y a un budget ? Ah, on ne parle pas de 20 milliards pour l'emploi des jeunes. Les gens sont dans les rues. On a dit qu'il n'y a qu'une. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Mais à l'intérieur, il se passe des choses que... Mais comment cela se fait que l'armée, depuis qu'elle a investi le territoire du Sud, voilà, disons qu'il y a presque 90% de réussite ? Comment expliquer le décalage entre les moyens et le résultat inégalisé sur le terrain ? Pourquoi l'armée continue à déployer les bases révélées en Belay ? Pourquoi ? C'est ça, en fait. C'est ce que je veux dire. Tu peux être un an à Casamos et les gens seuls ne connaissent pas. Je ne sais pas ce que je veux dire. Si tu as un militaire ou un chef militaire, je ne sais pas ce que je veux dire, les gens seuls. Tu as dit qu'un jour, il y a une rébellion qui commence à les braquer à gauche et à droite. Etc. Donc, c'est ce que je veux dire pour moi, on a pris en otage des populations du Sud dans la guerre, nous devons nous déployer ce qu'il y a. Mais personne ne comprend pourquoi on s'est enlisés comme ça. Tu ne veux pas dire ? Mais on ne s'est pas enlisés. Nous, les rebelles, il n'y a pas une seule portion du territoire qui n'est pas contrôlée par l'armée. Ils ont fait des opérations, etc. Ils ont fait des opérations. L'armée sénégalaise, 80 ans après, ils ont fait des opérations. L'armée sénégalaise, ils ont fait des opérations. Ils ont fait des opérations. Les politiciens, ils ont fait des opérations. les guerres. Ils ont fait des opérations. Mais on s'est fait des opérations. Ils ont fait des opérations. Ils ont fait des bases rebelles. Les ordres de la présidence. Avec les morts qu'ils ont, avec les blessés qu'ils ont. Ils ont fait des repli. Donc, on ne peut pas les expliquer. On ne doit pas dire. Et quand on s'est fait les casans, ils ont fait des choses. Il n'y a pas de la guerre. Il n'y a pas de la politique. Pendant ce temps, nous avons fait des populations en otages. Voilà. Si on s'est fait il n'y a pas de la politique. Donc, c'est le sort des populations de la Casamas qui ont fait des conditions dans lesquelles vivent les hommes de troupes. C'est ce qui est qui est en train de dire. C'est ce qui est en train de dire. C'est ce qui est en train de dire. Il n'y a pas de la politique. Alors, il n'est pas qu'il n'y a pas de la politique. C'est ce qui est en train de dire. Et tant que la seule individuelle est en train de dire, c'est ce qui est en train de dire. Et si tu n'as pas de l'indiscipline, c'est ce qui est en train. C'est ce qui est en train de dire. Mettons-nous à notre mission, mais les gens réussissent à les meilleurs. L'armée ne protège pas la population. Il y a des militaires qui correspond aux militaires. Chau-l'a fait une armée de police et gendarmerie. Mais si l'armée le fait, elle devient fragile. Vous n'êtes pas en sécurité. Ils vont renseigner à ce que l'on fait. – Comment on peut quitter aussi facilement le métier que j'ai amené à cette passion ? À la base, comment vous êtes engagé dans les forces armées ? – Je voulais être médecin. – Médecin militaire ? – Non, médecin, tout court. Je voulais vraiment faire quelque chose qui soulage les gens. Mais, quand j'ai commencé, j'ai vu qu'en arithmétique, je n'étais pas trop bon. J'étais faible en maths, etc. Finalement, je me suis dit qu'il faut avoir un métier que j'ai amené. Bon, c'est peut-être médecin, mais il y a une finalité, c'est le service de l'homme. Donc, comme je ne peux plus être médecin pour sauver des vies, je décide de donner ma vie. C'est un métier militaire. – Donc, c'est un métier de substitution. – Voilà. – Exactement. – C'est pas… – Après, passion, parce que j'étais très jeune. Je suis dit que je me suis dit que j'étais très jeune. L'homme-déjeun, à partir de la sixième secondaire, je savais que maths, je n'étais pas trop bon, cinquième, etc. Donc, très tôt, j'ai aimé le métier des arts. Voilà. Avec aussi l'influence de l'environnement. son pape militaire l'aune, donc il nous parlait des grandes échos militaires, on suivait tout pratiquement de l'armée, donc non la coquille, mais finalement c'est devenu pratiquement une religion. Parce que j'ai une passion très forte. Si vous voulez dire l'exemple du métier de journaliste, les journalistes vivent des situations hyper difficiles. Dans ce cas, c'est un effort rétribué à la hauteur des efforts, il y a un moment de consentir. Parfois, il y a des situations très difficiles. Mais parce que les gens, nous avons une passion en bandoulière, nous avons accepté, nous avons convaincés que ça va aller. Nous souffrons, nous avons une bonne information, nous avons une bonne scoop. Voilà, ils sont contents et ils oublient toute la souffrance. de l'armée, parce qu'on ne quitte pas sa passion, on ne quitte pas son amour comme ça. C'est une importance parce que les femmes, nous avons mises, ils sortent du pré-tannés militares. Nous sommes très bien, nous sommes très bien, nous sommes arrivés dans les écoles, et les autres écoles du Sénégal. Nous les recrutons dans les grandes écoles militaires. Ils sont très brillants et sourdoués. Au bout de 25 ans, je n'ai pas envie d'être comme eux. C'est-à-dire que l'armée n'exploite même pas le dixième de nos capacités. Même pas le dixième. Les anciens étaient les plus brillants. Mais si vous regardez, l'armée a été cassée en fait. Parce que le métier, c'est une nature. Quand on te demande de te taire, le silence a un prix. Nous, on est formés. Nous n'avons pas de formation. On est formés. Pour que l'environnement, nous n'avons pas de travail. Faites-vous la situation. Pour qu'on se casser mentalement, ce n'est pas facile. Mais nous aussi, nous savons leurs valeurs. J'étais lieutenant, j'étais capitaine. J'avais pas envie d'être comme eux. Ils étaient lieutenant-coronel-coronel. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'y recruter. J'étais pas plus brillant que eux. Ils m'avaient plus brillants. Mais il y a des choses à l'intérieur. Il faut qu'il n'y ait pas. Vous n'étiez pas finalement fait pour le métier des armes, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Mais peut-être qu'il n'y a pas de prédestiné. Parce que l'armée, on vous appelle la grande muette. Si vous avez des gens, vous n'avez pas de limite. 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 Vous êtes libre. Et vous avez voulu vivre avec cette liberté-là. Et donc, vous n'étiez pas fait pour l'armée. Parce que la grande muette, en fait, c'est la protection du secret. Ce qui est ce que vous avez dit, c'est pour la préservation de la stabilité nationale. C'est ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas de limite. Des demandes que nous ne savions pas. Vous n'êtes pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Mais je pense qu'il n'y a pas d'être donné. Je pense que c'est un anglais. Il n'y a pas d'une dignité d'une femme. Il n'y a pas d'uneONE. Donc, s'il n'y en a d'uneautonomie, il ne doit d'une droite. Il doit d'une autre solution. Les plus injustices, les plus maltraitances, antérieures que cela est juridiquement pas qu'il n'y a d'une autre chose. Les deux ne sont pas de limite. Parce qu'il n'y a pas de limite. Ce que c'est terrible. Nous sommes dans cette situation, mais nous savons que l'île n'est pas bon. Nous savons que nous savons qu'il n'y a pas de mal. Donc, les populations sont vulnérables, fragiles, mais à la limite, elles sont abandonnées. Donc, si le statut d'officier ne sert à rien, ça ne sert à rien. Il ne faut pas le faire. Le silence ne sert à rien. Donc, j'ai pris la décision de partir. Mais, comment est-ce que la solution est-elle ? Parce que, souvent, on donne l'exemple des magistrats et des officiers de l'armée. Ils ont amené en termes de traitement. Nous, dans les années 70, ils étaient presque au même niveau. Aujourd'hui, un magistrat, nous avons failli cinq officiers de l'armée. Nous avons une injustice salariale. Nous avons une injustice. Nous avons aussi une retraite. Les pensions de retraite, même si nous avons amélioré, nous avons laissé désirer. Nous sommes blessés, nous avons réformé. C'est une situation aussi, vraiment, ça fond le cœur. Il y a des militaires blessés. Les orphelins militaires, nous avons une prise en charge. Nous avons une institutionnalisée. Ils ont des pupilles de la nation. Qu'est-ce que c'est la meilleure solution ? Vous avez vu que vous avez investi l'arène politique. Vous avez proposé un projet de vie pour les forces armées. Vous avez proposé le profilage. Le profilage, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'officier, il n'y a pas qu'il y ait. Aujourd'hui, nous sommes officiers. Donc, le profilage, c'est-à-dire qu'on n'élimine personne. Les gens s'éliminent à travers leurs propres limites. J'ai cité le général Babakar Gueye. C'est le meilleur officier de l'armée à son époque. C'est le meilleur SEMGA de tous les temps. Quand il est arrivé à la tête, tout est rentré dans l'ordre. Tout, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Chacun fait son travail correctement. Les gens ont été suivis. Il faut juste que nous fassions de bonnes sélections. Nous avons vu les choses, nous avons vu l'accès. Je pense que si nous avons vu, tout le monde peut y avoir n'importe quoi. C'est pas normal. Donc, le profilage, c'est-à-dire que nous fassions. Quand nous fassions, le profilage va suivre, naturellement. Tout le traitement va suivre. Les conditions, les moyens, la retraite, l'avenir, la réinsertion. Tout va suivre. Donc, mon, il avait commencé ça. Malheureusement, il a fait deux ans et demi, trois ans, nous va dire. Mais il avait commencé tout ça. Tout ça, il a mis les bons officiers partout et ça marchait, comme sur des roulettes. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Mais, c'est parce que je suis un peu de temps. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce que j'ai mis les départs dans ces rangs ? Parce que si tout le monde se met à dénoncer les conditions de vie, les conditions de travail dans l'armée aussi, ça peut susciter une colère, voire même une frustration au niveau des rangs. Est-ce que c'est ce que j'ai mis à démissionner à un certain niveau de service ? Bon, les gens sont démissionnels quand même. Ils disent qu'ils sont démissionnels et qu'ils sont défilés. Mais, moi, mon cas, c'est que de me dérouler ces politiques. C'est ce que j'ai fait, c'est compliqué. Mais, de côté, il y a eu un général qui a dit qu'il y a une armée. Il y a eu un Sénégal, il y a eu un officier qui s'est passé sur la langue politique. Pour l'attrait, il l'avait prédit. Aujourd'hui, il s'est passé à Adunayal, il l'avait prédit. Donc, c'est excellent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais, on n'a pas pris le temps d'analyser ça correctement. Donc, on n'a pas pris le temps d'analyser ça correctement. Donc, on n'a pas analysé. On n'a pas analysé. On n'a pas commencé à faire les rubriques du TAC. Mais, on a commencé à faire les choses. Mais, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais, pour le village, je vais vous dire. Parce qu'au début, c'était très difficile. On a révélé des secrets. Livrer des ponts de secret de l'armée. C'est normal. Mais, moi, ils m'ont formé. Ils m'ont encadré. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas été formés. Non. Nous n'avons pas été formés. Donc, la formation, il y a eu beaucoup de choses à faire. On a mis le temps pour aujourd'hui. Non. Au début, le livre, la grande meilleure part, je l'ai publié. Mais, moi, je l'ai publié. Des spécialistes des questions de sécurité, ils l'ont lire. Ils sont armatons. Quand ils l'ont lire, ils ne devaient pas le lire. C'est bien, mais ils ne devaient pas le lire. Moi, je l'ai dit pour y avoir. Mais, moi, je l'ai dit pour rien. Mais, moi, je l'ai dit pour rien. Vous êtes spécialiste. Ingénieur, magistrat, etc. Fait pour l'embaucher. Au bout de six mois, tu dois produire. Alors, moi, j'aime écrire. Voilà. Parce que, moi, j'ai envie d'avancer. Donc, c'est ça. Mais, je l'ai dit pour rien. 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 Il y a eu Abdou Aziz Ndou. Il a eu beaucoup de frustrations. Il a eu des livres. Après, il s'en est suivi. Il y a eu le cas du commissaire Keita. Mais, moi, il n'avait pas le choix. Il y a eu Yaw. Et il y a aujourd'hui le capitaine Omar Touré. de la section de recherche. Qu'est-ce que je l'ai dit pour rien ? Effectivement. Il faut faire une précision. Le capitaine, comme moi, est-ce que je l'ai dit pour rien ? Mais, je l'ai dit pour rien. Je l'ai dit pour rien. Je l'ai dit pour rien. Voilà, je l'ai dit pour rien. Donc, la gendarmerie, c'est la colonne vertébrale de la République. La gendarmerie est présente au Sénégal depuis 1843. Donc, la gendarmerie nationale est au carrefour du militaire et du judiciaire. Donc, la gendarmerie est héritière des marais-chaussées. Donc, nous, 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 on tope tout ce qui est contre-bandiers, les coupeurs de routes, les bandits de grands chemins. Donc, c'est la gendarmerie nationale. Ce qui est compliqué, c'est que nous, c'est un officier de police judiciaire. Donc, quand on regarde l'histoire de la gendarmerie, c'est que la gendarmerie est la mère des armées. La gendarmerie est devant et à droite de toutes les armées. Si on est le 4 avril, on est décoré vite devant le drapeau de la gendarmerie. Le président de la République, si on est là, il s'incline devant le drapeau de la gendarmerie nationale. Donc, le corps de la gendarmerie n'est pas là, c'est pratiquement tout le temps de la gendarmerie. Si on regarde les institutions, pratiquement toutes les armées. Donc, la gendarmerie a deux missions essentielles, quelles que soient les spécialités aux gendarmes. Deux missions, c'est la sécurité des personnes et des biens et le maintien de l'ordre. C'est la première mission. Deuxième mission, par contre, c'est veiller à l'exécution des lois et des règlements. Donc, les procédures judiciaires, c'est secret. Donc, si on le confie, il faut te taire. Il faut te taire. Il faut te taire. Et partir. Mais aujourd'hui, il faut respecter les textes. Et ce n'est pas compliqué. Parce que les procédures judiciaires, encore une fois, c'est secret. Pour sa dignité d'officier, et pour l'honneur de la gendarmerie, il n'a pas parlé de sa formation, il n'a pas parlé de l'institution qu'est la gendarmerie, mais il a parlé de sa grand-mère. Il faut faire des valeurs familiales. Il n'a pas parlé de la gendarmerie. Ils prendront les dispositions nécessaires pour ça. Madame Mone, quelle est la différence entre les deux ? Moi, j'ai démissionné par convenance personnelle. Moi, par contre, il a pris position dans une affaire. Avant de déposer une démission. Non, non, non. Moi, je n'ai pas déposé une démission. Parce qu'après moi, quand je me suis dit, nous sommes les gendarmes mariniens, ils ont demandé de la démission. Parce qu'effectivement, il y a eu le temps, il y a eu l'enquête. Il n'a pas eu le temps, parce qu'il a parlé à sa hiérarchie, pour leur dire qu'il se faisait suivre. Donc, il y a eu le temps, etc., il était sur les écoles. C'est ce que je veux dire. Après, par la suite, il a rédigé l'émission de l'hierarchie pour les réseaux sociaux électriques. Alors, c'est une faute grave. Parce que, comme je me suis dit, jusqu'à l'âge de 65 ans, il n'y a pas eu le droit à avoir ce public. Moi, j'ai décidé de quitter. Au début, nous ne pouvons pas comptabiliser la désertion, mais il n'a pas fait les six jours pour que nous considérons comme une désertion. Ensuite, il prend position sur un dossier politico-judiciaire. Il ne faut pas mettre faute. Il ne faut pas mettre faute. Bonne faute. Je suis position. Je suis position. Il a pris position. J'ai démissionné. Je me suis dit, pour moi, je n'ai pas eu le droit. Je n'ai pas eu le droit. Dans une affaire, il a pris position. Alors, il ne faut pas faire. Bah, pareil aussi, mais vous ne pouvez pas vous aller en parler. Alors que vous, vous n'avez rien à lui accepter si vous avez eu le droit ou quelque chose que vous avez pu les liées au service. Il n'y a pas eu le droit mais comme vous le savez, on est soumis à l'obligation de réserve. Donc, il y a un peu. De ce cas, les journalistes répondent à moi et ils sont en train de l'enfoncer. en fait mais la ligne commune à la ligne commune à la ligne commune au top et alors bon parce que bon c'est l'effet grave mais je veux dire selon le code de la justice militaire la ligne commune il ya un chef d'inculpation moumoune au positif on n'a pas déjà bien des demandes il m'a dit le bel et aussi quand j'ai quitté la france monnaie au sénégal mais m'a arrêté il m'a arrêté 60 jours arrêt de rigueur j'ai vu qu'on lui a mis 45 jours ça veut dire que la demande est en train de suivre son cours parce que hier à chéville et j'ai dit que je n'ai qu'à faire un bain de taux boumlaire de faire jusqu'au ministre là c'est le tour du n'est c'est le tour du général donc le ministre samedi amna parce qu'on a 60 jours et de rigueur et c'est le ministre voilà mota après bon ça m'a cité à chambre on commence et bon le président de la république arrivons comme il s'est engagé en politique mais au vol de laisser partir quoi mais mon bien chef d'inculpation monnaie posé tu m'aimes si l'on s'en fait non pas rap nanné moulou jugé de cette affaire là c'est mais bouillou basé au chicote de la justice militaire voilà faut tu moudeff ça s'assimile à quel quel qu'on est bon et de fait dix en fait terminé de fait dix monnaie mais allez-y ça peut aider à comprendre 60 jours arrêt de rigueur les gens ont dit mais c'est quoi 60 jours arrêt de monnaie mbassi l'eau traduire pour trahison c'est qu'ils aient ma voix historique gendarmerie l'eau parce que taille n'yomne une justice militaire qui guittait gendarmerie c'est le directeur de la justice militaire c'est qu'ils aient méné n'yomniar n'ont beaucoup tenu mais coulerie d'où ben taille mom lignan hamantani mann mokobar sa mommou n'yokobar parce que mom c'est un officier de police judiciaire d'aujourd'hui lignan djel ben avocat djelko hamantani c'est un citoyen lambda dont ténéné nul n'est censé ignorer la loi taille qui doul avocat amnè yen de qui y a hommé beaucoup d'effets monnaie une circonstance atténuant mais avocat et amnè yen qui a hommé beaucoup d'effets d'un coqabal parce qu'on part du principe qui maîtrise la mais mon bout déposé d'émission ça douterait la procédure disciplinaire et pénale de suivre son cours parce que amnè pour procédure disciplinaire et qui va décider de son statut au niveau de la gendarmerie c'est vrai mais aussi amnè procédure pénale bohamnet mounenko enclenché en cas de trahison et avec effectivement donc aïe procédure yu berile une activé mais bing a hamanté procédure disciplinaires blamont d'y suivre son cours vous pouvez continuer après bon cibir n'yom n'y n'a qu'à maintenant l'idée n'y a un moment aussi peut-être amnè d'un d'un amour parce que tamip baudet l'igay ben yu wale bati kouyaw dira top manam de le maire sur écoute etc c'est pas évident parce que man l'or d'un d'or pendant quatre ans mais tamip bounilé top mba n'y mettre le sur écoute tamip est ce que n'yom la hiérarchie de la gendarmerie ou les renseignements est ce que amnè yu tamip l'union l'emba non effectivement c'est évident alors il ya deux choses yu yu mou n'a guise à ferbe soit mou il a il a il a vécu des pressions guise à une injustice guise l'ohab n'est peut-être que d'affa salir son honneur de de gendarme d'officier assermenté mou décider jeter l'éponge mou craque décider jeter l'éponge ben en éventuelle t'ébi moi qui les fait des choses qui se reproche des choses et que mou die mochol n'a lé guéné par la grande porte en se martyrisant effectivement parce que moi je pense que dans le cadre de de son travail d'officier y'a car moi fauf mon problème mais c'est en quête bi effectivement peut-être amener yen yu mou n'a qu'un autre proche et qu'après il dit bon ok de toute la façon l'îme office parce que quand je l'ai vu investir les médias man je l'ai interprété selon mon histoire parce que mandou n'a qu'on j'ai vécu des situations j'en ai jamais parlé mais ramener l'île facilement moune le pousser à des extrêmes à des extrêmes c'est-à-dire madame n'a déflouhme n'aura qu'où d'euf n'a suscité ou à craquer ou à exactement voilà n'a l'ont fait en rébellion voilà exactement moulin le pousser à des flots pas seulement je l'ai vécu en quatre ans j'ai vécu des choses de remontées mais des choses comme des choses comme l'an wow man bim a baie parce que tamit bim a baie man de mon double si politique donc bon d'effet loulou d'affa am lui le l'armée la police et la gendarmerie ben y crée ben un cercle autour de toi la justice n'y a où te qu'un cercle l'église l'eau pour nier à ce qu'avant n'y a qu'est-ce qu'est-ce qu'elle n'y compte cette dimension politique parce que la dimension politique de l'état c'est l'ultime définition de la politique parce que la politique c'est l'art de gérer la cité l'eau c'est la définition poubelle voilà donc l'ultime définition de la politique beau n'y qu'on y a où beau et est-ce que d'un âme effet ou pas donc d'aller commencer dit top man ça fait quatre ans que l'état m'empêche de travailler ah bon là sous madame déposé ce mot cv à gneau hamantani quatre ans qu'on t'empêche de travailler ce madame déposé ça m'a cv ou à gneau hamner ça mon profil intéressant à l'être s'il me n'y avait ni ni ils ont eu l'honnêteté de m'a sorti des documents y a hanné d'ailleurs qui il faut pas l'embaucher à amener une brille n'y a hommé de l'autorité sénégal fille n'y a hommé de ton nom ou non l'honneur officiel mais de gagne après l'eau je le comprends c'est pour y dame d'un top bâille qu'on a dèm on est prêt à mettre temps sur la table avec tous les papiers qu'il faut mais n'y a ni le proposer l'eau de ma diapne et à mokeref parce que si m'il est approché d'un ami li de n'importe qui m'a commandé par benne voire maïs hakyo gore ou les jigens n'est le dit n'en est ok une bataille notre offre tient on te propose tant avec tous les papiers pour garder à une manifestation sur mes centres villes madeni coupé somme et puis à bon mounou l'eau communique et coupé somme et puis les pli amé à ligny borg et c'est vrai il m'a dit coupé somme et puis mais dit le bain de placer ou non tant que manifestation est passé ou so guiné d'un état c'est qu'il n'y a pas maintenant d'un an d'you à mon droit d'un six centres villes battant telle période c'est pas contre toi mais à mon droit d'un manuel effectivement je comprends donc d'un état d'yec n'yom n'y a de mou hakyo donc ce sont des agents de renseignements même émission d'un an émission de n'y a pas d'un d'yeel et photo à mon bord né des estives et je devais sur le plateau à sept heures mais six heures trente au benio d'une photo ben yon n'a raccèrent n'y en faut tourner n'a beaucoup moins c'est du aigle et passant ils ont accepté de supprimer les photos alors donc comment n'a l'i mandat mai hard lé n'est le problème d'où l'i n'y définit mais le problème est l'an mort à une moquette parce que t'aïs comblingue or sang boli c'est un officier de l'armée qui démissionne capitaine moune yves et président de la république mais c'est à d'un qui l'anmoque de flouli est-ce qu'il n'y a pas montré ni taille ténonique à l'étranger bouddhier c'est mon pour dire ce n'est qu'il y en a donc etat il faut mou defko pour deux choses ben debi c'est pour assurer la sécurité des sénégalais mais n'y a réveillé aussi gisent le président de la république chaque jour c'est complot et une manipulation à kai piège l'aïe ou si l'aïe yandou si l'aïe fanon c'est ça la fonction en fait donc y'a ou déni testé sa capacité intellectuelle sa ingéniosité sa force mentale sa force de résilience y'a ben ké testé donc c'est pas contre moi motak n'y m'a n'est qu'il n'y a pas besoin d'une hélène il faut juste faire attention donc malgré ennuie akma les bimoui généré d'un à comprendre que c'est au nom de la sécurité nationale effectivement mota man moussoumoko waké moussoumoko d'oré man je vis avec la pension de mon père sans pas comme mon mot moniment maintenant la pension de retraite l'éboune molochon dommo comme mes frères cotise et me donne de l'argent des sénégalais york a mentené taille ni qui france états unis suisse etc n'y a mes soutenir donc mais d'où c'est engager ma vie je savais que l'immomatique a et c'est le prix à payer aussi pour dire que bah moi qu'elle est foudon poste ou à la harris armé l'aïtoque parce que j'allais avoir des postes nationaux et internationaux et de l'argent mais de l'or la mme n'est heureux engagé aujourd'hui je me suis engagé pour mon pays le match à mnac mme n'ont donc là moulou ligue à moulou ben revenu voilà à part la pension bille à sa pape au mai à côté les les parents et amy il est soutenu exactement donc c'est le prix à payer mon amène sous donner frustration ou alors qui amène assez d'arguments assez d'éléments pour être quelqu'un de dira cible voilà qu'au hamantenni voilà il est très très extrémiste sur ses positions mais non amène engagement à hamantenni beaucoup gelé il y en a tu tu dis auro comme parce que bohame y en comportement et tu perds en fait la conscience du poids de la responsabilité de ton engagement te fils ce qui est important c'est le mot poids parce que l'on est que d'affaire un prix en fait voilà mon amène mon épouse mais mais jusqu'à présent un an et il se dit à chine je vis avec ça mon amène mon épouse la maman on n'a pas de divorce mais oublie moi parce que ma nidia engagement bohame ntani si les m'aïdent ni comment ça on n'a pas de divorce mais oublie moi ça c'est que nous on préparait c'est marier oui d'aujourd'hui vous êtes toujours marier ok pour préparer quoi parce que la femme qui est n'a pas plus dangereux que quelqu'un qui fait quelque chose qui l'ignore amnée bokeh de f j'ai oublié l'air de préparer l'outil en conséquence le mot a marie de doug si l'on a maintenu mougu ne goudille mougu ne goudille mougu ne l'un d'un coup d'accord comment n'y a tant lé duré pour que j'entrime j'ai oublié mais hamale n'est limé de goni le compliqué taille au bisboteau et bonneto que supporté tu es libre d'être toujours ensemble n'est toujours ensemble vous avez des enfants deux enfants une fille de 7 ans un garçon de 4 ans voilà les moune et moi de toutes les façons quand tu avances dans l'obscurité c'est la lumière de la vérité qui t'éclaire donc celui la lumière elle avance tant que tu avances beau tourner d'ignoguisse et c'est comme ça donc j'ai un projet de société je travaille beaucoup de gens tu es en quatre ans j'ai rencontré plein de sénégalais j'ai appris beaucoup de choses donc ça m'a ça m'a réconforté je vis dans ça c'est à dire que j'écris je partage mes écrits je discute avec des gens je rencontre des personnes des sénégalais pour moi ça me suffit mais n'a sa famille du dundé lol ou n'yom tamé d'annui sentir l'eau ou voilà en tout cas voilà vous avez pu les épargner en tout cas n'yom ils me soutiennent d'entour non mieux d'eux sénégalais en premier voilà son papa je vis avec sa pension ça m'offre et il m'apporte vraiment soutien moral et matériel inestimable voilà donc hamnan est loulé mette le mais c'est comme ça nous si vous riez n'yom ils étaient dans l'armée comme son papa donc hamnan n'est que ligne c'est une première dans l'histoire comme les morts donc ça va payer d'une situation facile on va te verrouiller partout mais n'a qu'un moment de gamme ya la mauvaise allahou ya rizoukou hawa ya koum nénan momo y jacques ya la mauvaise comme ça veut dire que boudou gétienne cité à chenny faut pas en vouloir aux gens non y'aude d'effet l'ingard d'eff par devoir voilà madame de gamine sénégal comme les morts l'union n'a quitté sénégalement nicolef quand aï sénégal bon nous ne voulons nous doutir l'un local est déstabilisé je ferme et moi c'est 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 une situation très compliquée mais l'un mois d'année de prescriptions le c'est à dire situation bien et d'une 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 d'un japonais vous avez fait une faute mieux radio l'un mois d'aller de prescriptions est-ce qu'il y a un délai de prescriptions au bout de 10 ans est-ce que ça s'estompe non non pour moi n'aimou benetan mais ça dépend ça dépend de la femme au commentaire benne phénomène mmeu n'y aurait que voilà on l'aimanté n'a peut-être d'arrêter comme gataille nous n'y t'occupe madame la chance d'occu amna sénégalais ou comment tenez pourtant sénégal l'aimanté mais de l'une de ces casseux n'y ont eu c'est un anniversaire bouddhé ben nid où l'on n'y a guéguise n'y a pas si facebook d'il en ronde hommage sénégal mmeu taille a mené chance manly ma d'affaires 1983 à l'année bivoujoul ou la et 70 rayne mouillard mais taille d'arrêt de chéoussac et journalistes d'un mai haut non mais est-ce que tu vas bien qu'on te savait qu'il y a beaucoup de gens et qu'on manteigne il reste alerte bien affaires d'un homme donc c'est important il y en qu'il y a des mais d'affaires l'ouberie l'ohan tenni mon moulin encourager pour nous continuer et c'est important mais l'incursion des militaires d'anciens militaires d'anciens commissaires dans l'arène est ce que l'eau c'est pas un risque non de guise et des gens d'élite m'a venu commencé noter le capitaine tour et guine d'affaires révélations ce sont des ce sont des des gestes pas du tout anodin n'a 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 qu'on guise la bonne bonne menace moi pesé aujourd'hui sur la vie de nos de nos forces de sécurité maman pour moi par rapport à ces sorties à moul menace directe parce que t'as dit ni 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 no man personnellement génération biment n'y ont de l'armée on conçoit très clairement ces choses parce qu'il n'y a pas de nom guise n'est armé de voir à s'opéko évolué donc oui taille mandou m a dérangé mme guise ben gendarme ou le ben policier gagne d'or dans les médias c'est quelque chose de très normal parce que d'où n'est qu'on m'a dit qu'on m'a dit à dans l'histoire d'un pays mais n'y n'y n'est qu'ils disent maintenant mme courbe ou meur courbe de métamorphose et de progression d'un état courbe ou bobe c'est sur cent ans avec cinq principes mais premier principe il sera c'est le principe de stabilité principe de stabilité ou d'un coup à partir de 5 ans jusqu'à la fin du règne de wade à partir de la fin du règne de wade n'y a un principe de retournement c'est-à-dire que d'eux qui s'arrête quand même vis-à-vis d'échanger l'inécon de tout le nec l'émini non accepté d'autres n'y a accepté 23 juin l'olet il dit c'est vrai que l'olet marqué 23 juin d'igni n'y a eu deux mille dix-sept d'affaires n'y a quitté ni du gain tu n'as une administration l'imbocon ou ce moment son co juge d'aime capitaine j'ai n'y a eu gaine d'emmel retournement mais on n'a pas lu mon attaï li réoni ni fani ni effectivement d'un don calculé moi j'ai discuté avec beaucoup de professeurs de sciences politiques à gnoch mais c'est des experts en paix et sécurité ce n'est pas maintenant deux mille dix-neuf deux mille vingt-vingts d'aradou mais deux mille vingt-vingts en deux mille vingt-deux sénégal des ou alberti coup donc pareil c'est que l'on a vécu le 3 janvier exactement de famille noire calcul de lecture de projection et de programmation des événements c'est à dire que dans les phénomènes sociaux il y a deux choses il y a deux choses Événements qui ont coûté la vie à 12 jeunes Sénégalais. On a appris qu'il y a des enfants qui ont 13 ans, ils ont décédé. Je sais. Je sais. Je sais que nous avons dit qu'ils ont assez d'outils, assez d'éléments pour prévenir. Parce que la prévision empêche la naissance de quelque chose. Les populations ont envoyé des signaux de détresse. Parce que nous avons dit que la situation est très compliquée. Donc ils ont envoyé des signaux de détresse. Mais ils n'ont pas d'accord. Ils se sont comportés. Mais ils n'ont pas regardé leur comportement. La lecture, ils ont vu. Les fêtes, les Tabaski, le Corité, le Pâques, etc. Ils ont vu qu'ils ne sont pas comportés dans les fêtes. Mais l'autorité a vu. Ils ont manqué de lecture. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. J'ai vu le journal Les Echos. Les affaires de viols, etc. Si je l'ai envoyé, je me suis dit que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Je ne sais pas. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai dégloué une revue de presse. Je me suis dit que je n'ai pas dit que le président de la République. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Parce que je n'ai pas dit. C'est prévisible. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que nous ne sommes pas nombreux. Tout le monde a dit que vous nous connaissez. Ce sont des Sénégalais déçus de leurs autorités. Ils m'ont profite à eux. Je me suis dit que je demande à Ousmane Sonko de ne pas appeler les gens. De ne pas appeler les gens à la révolte. Je pense que dans son message, on a plus un problème avec la personne que le discours qu'il a tenu. Mais le ministre de l'Intérieur, dans un gouvernement, c'est le deuxième ministère derrière celui des forces armées. Situation d'insécurité, mon discours, le discours de l'Intérieur. Donc, Antoine Diom, comment il va dire ? Parce qu'il parle pour l'autorité de l'État. Il est en charge de la sécurité des Sénégalais. C'est ce que je veux dire. Par contre, ce qui va dire que c'est le président de la République. Le discours du président de la République, c'est ça son discours. Il devait apaiser les gens. Il devait appeler au calme. Mais par contre, le ministre de l'Intérieur, c'est la posture de l'État. On a pris des bataillons de combat. Il ne l'intègre, le Dakar. Le ministre de l'Intérieur, il n'est pas dans l'information, il est dans le renseignement. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, c'est le précis. Il a une force obscurienne, mais il n'y a pas de traité. C'est pas une blague. Mais il ne faut qu'il y ait. Exactement. Il y a bien nous la typologie des pays. Ils ne sont pas chiés. Ils ne sont pas chiés. Ils ne sont pas chiés au Sénégal, ils ne sont pas chiés au Mali, ils ne sont pas chiés au Mauritanie. Ils ne sont pas chiés au Sénégal. Ils ne sont pas chiés au Sénégal. Ils ont chiés au contact. Ce qui est socialement et religieusement. Donc religieusement, ils sont saoulés. Socialement, ils ont une bonne structuration. Il y a une forme d'infiltration. Et c'est là où c'est compliqué parce que, on ne fait pas la dissociation entre les Sénégalais, ils ont une déception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclencheur. Ils ont une déclencheur, ils ont une colère. Et ils ont une bonne chose pour les utiliser le mode opératoire pour les dissocier des Sénégalais qui sortent de l'un de l'autre. Mais ils ont une bonne chose pour les utiliser le mode opératoire, ce sont des Sénégalais de souche. Ce sont des Sénégalais. C'est ça. Ils sont là. Je pense que le Président de la République, aujourd'hui, les forces de défense vont s'entretuer entre eux. Et vous voyez, si on a fait un déclencheur, si on a fait un déclencheur, l'armée va prendre le pouvoir. Mais si l'armée n'a pas le pouvoir, aujourd'hui, les forces de défense vont s'entretuer entre eux. Et pareil. parce que les femmes qui arrivent à la crise, elles vont s'entretuer en maturation. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut parler cru. Ce ne sont rien. Aujourd'hui, les femmes peuvent parler pour des besoins. Mais elles ne peuvent pas parler pour des besoins. Mais ce qui est aujourd'hui, il ne faut pas rester dans la question. avec qui dit qu'il n'y a pas d'attention. Parce que le Sénégal est en essence. Il y a une force obscurée. 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 Il y a beaucoup de choses actuellement au Sénégal. Il y a une force obscurée. Le président de la République doit être un petit souf. Il faut dire au Sénégal. Au Sénégal. Il y a beaucoup de chance. On a eu une élection présidentielle. C'est une carte divisé par deux. On l'a dit à Ousmane Sanko, on l'a dit à Ousmane Sanko. On l'a dit à Ousmane Sanko. On l'a dit à Ousmane Sanko. Elle s'appelle Safi Bouddha. Il y en a aussi à l'heure. Donc, au Sénégal, nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Mais force occulturelle, comment a-t-on provoqué le basculement ? Le monde opérateur est compliqué. Ce que je veux dire, nous devons faire de telle sorte que ils sont infiltrés pour les dissocier avec le malaise social des populations. Mais ce sont des choses très techniques. C'est la typologie des pays. Le Sénégal, c'est un pays à fondement social imbriqué et hermétique. Donc, nous devons profiter de la tension avec le malaise, la fébrilité ambiante. C'est pas seulement des jeunes frustrés de la politique du gouvernement. Ce ne sont pas seulement des partisans de Ousmane Sanko qui ont voulu dénoncer une injustice. Le PASTEF n'est pas comme ça. Les Sénégalais sont beaucoup violents en fait. Il y a une manifeste. Il y a une infiltration. Il y a un mode opératoire. On commence par les banques, les commerces, les édifices de l'institution. C'est ça leur mode opératoire. On a pris des bataillons de combat. Ils allaient prendre le pouvoir. C'est pas une blague. Ils allaient prendre le pouvoir. 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 Ils allaient déstabiliser. Je n'avons pas de bezoldязho. Je l'avais prêché en prison. Je l'avril l'a dit que c'était un objectif Whereåk? De quoi? Je l'ai dit. C'était un objectif principal. Beaucoup d'affaires. C'était de détruire le pouvoir religieux. Par passage des tissus sociaux. Et la finalité de tout ça, c'était le pétrole. Tout ce qui v'avижу une Figur sois une victoire. En fait, j'ai hâte des nos amies qui viennent l'aine de foudre. L'armée n'est pas donné le pouvoir. En attendant, c'est la Suisse d'amour. D' Danni, onำoue s'installer le pouvoir et la violence en les mouglas. Je n'ai pas dit que ceci n'est pas de violence. Je sais que l'armée n'a pas le pouvoir, c'est que nous coupons les courants, les coupons, les signalés de la télévision. L'armée n'a pas le pouvoir. Je sais que c'est la violence, c'est la violence du Sénégal. Parce que la violence, on a des guinards, cuisses de poulet, jeunes. On est saufs, on ne sait pas, on est saufs. On est saufs, parce qu'on est sous terre. Si on est pour le temps, on a un balle sur le cadre, on a un sac. Il faut le savoir, saufs, qu'il est saufs. C'est la violence. Si on est dans cette situation, il faut que les gens se trouvent. Tu sais, je ne sais pas, mais il faut que les gens se trouvent. 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 Il faut que les gens se trouvent, les gens se trouvent à l'eau. C'est ça la violence. L'objectif de toutes ces explications, c'est pour éviter quoi au Sénégalais ? C'est pour dire quoi au Sénégalais, au Président de la République, aux leaders politiques ? Ils ont dit qu'ils. tous les intérêts du Sénégalais, c'est qu'il n'y a pas d'extrême. Il n'y a pas d'une situation idéale. Donc, à commencer par le Président de la République. Même si vous avez dit, tout le monde a l'air. Tout le monde a l'air au Sénégalais. Il y a des difficultés. 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 Il y a des difficultés à dé subtlement. Nous sommes вкусifs. Il y a des difficultés. Il y a des types de lance. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il existe donc deux types de�és. On peut régler des petites difficultés en設qué. et qui a fait s'appuyer les pensées quand ils ont été évoqués. Ils ont été évoqués et ils ont mis le plaisir de leur faire. Et tous les gens qui ont fait l'action, ils ont mis le pouceur. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des gens qui sont très différents dans les Sénégales. Mais ils ont posé différentes questions. Ils disent, où est-ce qu'on a de la place de Sénégal, on a de la place de l'action, on a de la place de la place d'un coup, on a de la place d'un coup. Il y a trois fois qu'on a dit qu'ils ont dit que ils ont été évoqués. Parce qu'ils ont tenté ces questions. Et est-ce que nous questionnons le vrai débat ? Parce qu'il y a des gens qui se font retourner à Malayoua. Ils sont positionnés par le régime. Mais si on ne fait pas attention, on va basculer dans 20 ans de guerre civile. 20 ans de guerre civile ? Oui. En tout cas, c'est ça. Mais 20 ans de guerre civile, c'est ça ? Vous savez, ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait. Et comme je disais, il y a des 7 ans d'affaires, on a fait un peu de mal. Je ne sais pas, je ne l'ai pas dit. Mais comme je disais, on a fait un travail, on a fait un travail, on a fait un travail. Mais on n'a pas réagi. Donc si on a pris un président de la République, on a dit que les prisonniers, qui ont fait un bureau de procès, ne sont pas pris. Les prisonniers, qui ont fait un bureau de soleil, qui ont fait un avance, ne sont pas pris. Ils ont fait un bureau de soleil. Donc, ils ont fait un bureau de soleil. La plainte de Adi Sahar contre Ousmane Soukou ? Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'affaires. Mais une plainte qui n'est qu'en instruction, est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas ? Je ne sais pas. C'est vrai. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire autrement. Mais, si les situations se trouvent comme ça, on va en 2024. Nous ne pouvons pas le faire. L'autorité, s'ils ne prennent pas garde, c'est pas mal d'accord. Les situations se trouvent au Sénégal. Les situations se trouvent au Sénégal. Les situations se trouvent. Ils se trouvent effectivement. C'est ce qu'on sait. C'est une réunion. Nous ne voulons pas de violence. Nous ne voulons pas de fitness. L'idée, c'est des calculs scientifiques. Ce n'est pas une réunion. Il n'est pas une réunion. Après, quand tu dis au président de la République, un protagoniste, Ousmane Sonko, parce qu'elle a été très fière sur le pays, comme vous le savez. Quel appellement doit-il lancer? Quel comportement doit-il avoir? Ousmane Sonko peut dire qu'il s'agit dans la mesure où nous sommes les hommes. Mme Moui, le pouvoir central, l'administration. Parce que moi, Ousmane Songwa, avec le juge, l'histoire nous a mis en force. Nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous les jeunes, l'administration, nous sommes démissionnés. C'est un parti politique créé. Nous sommes tous les jeunes. Aujourd'hui, je crois que nous avons une situation de très bien. Jambard est allé jusqu'au fond de ses tripes pour prendre ses décisions. En 1960, chaque année, nous avons un Ousmane Songwa, un juge d'appel. Donc, je sais que le Sénégal est un homme. Donc, ce sont de grands messieurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont politiques, qui sont en France. Mais aujourd'hui, Ousmane Songwa a joué un rôle très très très. Dans l'histoire du Sénégal, c'est un monument. Donc, ce qui représente l'espoir, c'est qu'on doit dire. C'est qu'on doit dire, c'est qu'on doit dire. C'est qu'on doit dire, c'est qu'on doit dire, c'est qu'on doit dire, c'est qu'on doit dire. C'est qu'on doit dire, c'est qu'on doit dire, c'est qu'on doit dire, c'est que nous n'étud ideological. Nous sommes le Sénégalais. Il y a une responsabilité. Exactement. Donc, on doit dire qu'on doit dire qu'on doit parler,不用 nous, dire tout mal spider, dire 5 0, à 10ками, etc. La politique, la finalité politique, c'est juste pour servir au mieux leur symbole. Et le symbole, c'est le Sénégal. en ce moment, ce sont les questions. Je vais vous donner un exemple ici. Aujourd'hui, nous avons tous les exemples de directs et nous avons pris le cadre de notre campanile. Nous avons pris le cas de ma baisse. Nous avons tous les aimants. Ils ont tous les qui ont fait le sens des balles, tous les bras et les bras. Ils ont dit qu'ils ont reçu leur gouvernement. Tout ce que nous avons sénégalons est le plus grand, et ce n'est pas tout le monde. Nous avons raison pour cela. Mais c'est ça au Sénégal. Donc aujourd'hui, nous devons garder les limites. donc nous gardons les limites c'est important est-ce que tu es d'accord avec les démarches ? qui est-ce que ? oui parce que parfois être fort c'est bien mais parfois le geste fort c'est de céder c'est de céder c'est de céder mais c'est une stabilité c'est une grandeur c'est une grandeur mais il faut que nous devons parce que ça commence à commencer que cette histoire n'est pas une connection c'est uniyoruz donc c'est une situation c'est une situation donc nous allons parler de la population le sénégal belé guini référence l'aubri n'y a qu'elle mettaï tout baville sénégal moulin jacques moi c'est un problème parce qu'elle n'est sénégal bougez abdoulaïwa d'être statut de la renaissance nous pas d'azard moda mo d'esco il y en a qui ont parlé de fra maçonnerie etc et tout mais abdoulaïwa d'affa compagnon est que renaissance africaine filet de paris alors tout baville en nicole tout baville nous n'y a pas de soucis ni djank n'ont ce n'y a pas de soucis comme comme n'ont ce n'y a pas le mot est question est essentielle mais pas n'est fille aïe combats personnels y'a quand même finalement ça vire au drame parce que des appels au soulèvement des appels à la révolte beaucoup aux jurus lui menacé le futur de notre de notre nation surtout motard taïe baudil est plus de 70% de la population n'y en a moins de 35 ans tu n'y en a aspiré à une représentativité au sommet de l'état à juste titre donc mounek a et phénomène n'oubri au hamantane l'outou tingati york re pour peu de qu'il y a déjà maman a dit c'est à demi vingt-quatre n'y a d'accord mais j'étais jeune l'angai l'angai ou genie madame d'après j'ai n'y a hamnet aï deni ou annais ben désespoir n'est n'y a qu'une amnou connaît qu'il y a le gal paré 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 des d'études de doux 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 ben nonce vous n'y a pas d'accord ici donc nidonte noble à manteu mon my amalé dude la et de la guerre. Ils sont en train de faire des droits de la ville. Ils sont en train de se mettre 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 en train de se mettre. Mais cela signifie qu'il y a une misère sociale qui ne se déclenche pas. Donc tous les jeunes, aujourd'hui, il faut que nous connaissons la question. C'est important si nous avons un homme et que nous avons un homme qui a été tendré. Il y a toujours eu des gens. Il y a toujours eu une situation de pauvreté qui est dans le Sénégal. Et nous avons aussi eu un travail de notre pays. les commerces. Ce sont des chômeurs en plus. Avec les intérêts étrangers unique de compromettre le climat des affaires. Donc, finalement, les gens qui ont été sortis ont été saffes, c'est un peu de temps. Donc, les gens ici, surtout les jeunes, parce qu'ils sont en Sénégal, de toutes les façons. Donc, nous sommes en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire. Moi, le plus bête, c'est le fait que j'avais 7 ans d'armée d'émission. Je n'aurais jamais imaginé ça. Mais quand je suis allé, je ne l'ai pas fait. Maintenant, tout ce que je fais, il n'y a rien à dire. 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 Est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien à dire? C'est clair. Il n'y a rien à dire. Donc, nous sommes en train de se faire. En train de se faire. Surtout pour que vous êtes en train de se faire. Parce que Dieu est en train de se faire. Vous êtes en train de se faire. Il n'y a pas d'accord sur le sujet, il n'y a pas d'accord avec moi. Il y a la loi, les institutions, parce que c'est ça. Moi, je ne vous ai pas mal avec mon temps. Je suis tout à fait pour que l'on puisse dire. Nous pouvons les comprendre et nous pouvons faire le faire. Je suis tout à fait. Mais vous savez que vous n'êtes pas le meilleur. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'engagement. Mais si je ne vais pas aller, je vais mener le combat. Parce que tout à l'heure, je sais que les problèmes peuvent les faire. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai mesuré qu'avec quelque chose et qu'avec quelque chose, je vais attendre. C'est ce que j'ai dit. Si j'ai fait quelque chose, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai révéler ce que j'ai dit. Et ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Parce que, si vous avez fait une émission, vous avez proposé 1 milliard. C'est de l'argent. Et ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Mais vous savez, c'est ce que j'ai fait. 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 Donc, je craignais. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Parce que j'allais sortir des choses extrêmement dures. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je sais que ce que j'ai fait, dans la vie, il faut que j'en ai fait. Il faut que j'en ai fait. Il faut que j'en ai fait. Parce que tout à l'heure, après, j'en ai fait. Et aujourd'hui, je suis fier de raconter ça. Je sais que, j'ai pris mon engagement. Si j'en ai fait. 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 Mais j'en ai fait. Et c'est comme ça. Quels regrets? Personnellement, je n'ai pas de regrets. Honnêtement. Parce que, je me disais que, si j'avais une once de regrets, sur le fait que je me démissionne, alors, Dieu ne l'aura pas. Parce que, si j'avais démissionné, j'ai compris que je devais démissionner. J'ai compris que je devais démissionner. J'ai compris que j'en ai fait. J'en ai fait. J'en ai fait. Parce qu'en réalité, j'en ai fait. J'en ai fait. Que c'est quelqu'un. Parce que l'engagement politique, si elle frorestait, il y aura danger. Engagement politique, si elle frorestait. QUE c'est quelqu'un. Quand à l' genevion. qu'on se réf TAI. ses armes, ses victimes. J'en ai fait relies beard acides. Moi, je vais vousких le interprès. Encore, Pour Mme Simombsa, vous avez l'air à tout, parce que tout le met en danger. Nous avons beaucoup de Mme Simombsa parce que je suis suivi, je suis surveillé. Vous savez donc, vous avez un cadre restreint. Vous avez une pièce nationale d'identité. Oui, j'ai un collègue, parce que dans Mme Simombsa, vous avez une pièce nationale d'identité. Mais même pour Mme Simombsa, vous avez une pièce nationale d'identité. Vous avez un passeport. Oui. Vous êtes libre de sortir du territoire. Je suis libre, là. Ce dernier mot, Capitaine Djei, en tout cas, c'était une émission fort instructive. Le message, il est puissant. Et j'espère que d'une table, tu n'as pas destinaté. Pour clôturer tout ça, ce dernier mot, à qui est-ce que tu as envie de lancer un appel pressant? Moi, je suis un petit peu de temps. Je lui disais, ce qui est le soi-même. Je suis un petit peu de temps que vous l'avez aimée. Mais je suis un petit peu de temps qu'il y a eu les deux, parce que ça ne peut pas être le cas qu'il y a eu. Les deux condamènes, c'est l'un des gens qui transitent. Mais je crois qu'il faut dire que ce qui est le meilleur, c'est le meilleur. Mais surtout, que vous voulez que les deux. Tous ceux qui ne sont pas le soi-même. En fait, je prie. Les jeunes doivent porter tous les combats, mais dans la discipline, dans le respect des lois et des institutions. C'est important. C'était mon message de ce soir. C'était mon message de ce soir. Vous êtes resté un républicain et un digne officier. Parce que c'est un officier aussi. C'est un message de Valérie et de Lambo. Et puis, je vous ai dit que je vous ai dit que vous avez appris vraiment bien. J'ai rarement fait des émissions. C'était... Je vous ai dit que j'ai eu l'émission. Je suis vraiment touchée par ton témoignage. Je suis vraiment touchée par ton témoignage. Parce que ce pays-là, nous avons vu un patriote qui est venu faire un témoignage pour décider aux jeunes de ce pays-là qu'on a amené. Parce que souvent, c'est autour de ces injustices-là qu'il y a une frustration et du net. Mais qu'on a amené tous dans nos vécu. On vit des situations très difficiles, mais qu'on ne renonce pas à la patrie. On ne renonce pas au pays. Sénégal, nous sommes au Sénégal. Nous sommes tous des humains. C'est comme ça. En tout cas, mes respects. Merci. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et 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 Sous-titrage ST' 501